Bonjour à tous, bienvenue sur InfoGaco. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités aux Jeux Olympiques. Pour cela, nous allons accueillir une jeune internaute qui se pose une question. Bonjour, effectivement, je me posais la question où se trouvent les inégalités hommes-femmes dans le monde du sport aux Jeux Olympiques. Pour vous répondre, nous allons vous montrer trois témoignages de jeunes femmes. Bonjour à tous. En 2017, au marathon de Bruxelles, le vainqueur masculin a remporté 1000 euros, tandis que la femme seulement 300 alors qu'ils ont tous les deux parcouru 42 kilomètres. On peut apercevoir ici une inégalité économique qui est un accès différencié aux richesses comme le revenu et le patrimoine des individus. Personnellement, je trouve ça aberrant qu'il y ait encore ce genre d'inégalités dans le monde du sport. L'équitation est un sport de fille. Quel cavalier ou cavalière n'a jamais entendu cette remarque ? En effet, elle représente 80% des licenciés en club. Or, dès qu'on s'intéresse aux concours professionnels, il ne nous reste plus que 35% de femmes. Et seulement 17 représentent le top 100 au niveau mondial. De plus, pour les JO, 31 cavaliers sont appelés, dont 5 femmes. Dans un sport dit féminin, nous retrouvons une majorité d'hommes au plus haut sommet. Enlever son t-shirt pour une chose de tennis et se retrouver quelques secondes en brassière entraîne un avertissement par l'arbitre. C'est l'injustice qui est arrivée à la française Alizé Cornet pendant un tournoi. C'est aberrant. Novak Djokovic, numéro 1 au tennis, le fait souvent sans que personne ne lui dise rien. Je ne pensais pas que ce genre de propos existait toujours, ça me dégoûte. Merci d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir éclaircée sur ce sujet. Merci à vous et merci aux trois jeunes femmes. A bientôt pour une nouvelle info. Sous-titrage ST' 501